dans les rues d'alforville il y avait une très belle chanson qui s'appelait comme ça dans les rues d'alforville la fête les chars les défilés la salle de dessin mon père l'angevin tous les profs les élèves qui était vraiment pas copains mais on était très proche il y avait une bonne entente entre les profs et les élèves mais c'est surtout la fête oui le monde associatif les défilés les chars colorés dans les rues et toutes ces associations qu'il y avait à l'alforville et tous les spectacles qu'il y avait grâce aux associations d'alforville l'odeur de la sûre du de la sphère pas du sang non quand même pas quoi que des fois on avait les mains un peu en sang j'étais j'étais macrobiotique à 15 ans j'étais une pure et dure pire que vegan macrobiotique c'est terrible et j'ai toujours détesté jeter la nourriture alors à mon petit niveau j'essaye d'être un peu écolo et je suis souvent vélo quand même j'adore bah oui forcément j'adore c'est c'est quand même de 83 89 donc c'est des très belles années à l'époque où la télévision était familiale c'est toujours émouvant pour moi de vous retrouver parce que même si je vous voyais pas autant que ça à l'époque parce qu'il y avait pas les réseaux sociaux mais je faisais des dédicaces quand même dans les grands les grands magasins donc de vous retrouver et puis à ce lien on avait rendez vous tous les soirs donc on a des choses en commun des souvenirs en commun et de vous retrouver après toutes ces années si j'ai c'est extraordinaire vraiment ça me touche beaucoup quel métier incroyable il y avait un comédien qui avait écrit un livre profession menteur c'est tout le contraire pour moi je pense qu'un comédien c'est on est les plus grands croyants de la planète je voulais pas chanter je voulais pas chanter parce que déjà il y avait dorothée qui chantait et j'avais pas du tout envie de venir sur ces plates bandes et elle faisait ça très bien et les enfants étaient au taquet avec elle et moi je voulais être comédienne jacqueline joubert m'a forcé m'a dit tu chantes ou t'as pas ta place ici je me suis mise au ukulélé il ya quatre ans maintenant à peine et ça a été le coup de foudre j'ai souvent essayé de jouer de la guitare et j'ai toujours pas réussi c'est une catastrophe c'est trop grand ça fait mal à la poitrine il ya combien de cordes 6 et on a que quatre doigts quand j'ai vu le ukulélé j'ai dit quatre doigts quatre cordes ça me va c'est petit et tout de suite on a été copains et mais j'ai bossé comme une dingue c'était pour faire la paix avec bibi phoque comme j'aimais pas bibi phoque je l'aimais bien il était sympa je voulais pas je voulais pas chanter générique au début j'avais dit à jacqueline joubert toujours jacqueline joubert je dis non 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 bibi phoque et elle m'avait dit écoute là c'est pareil tu chantes bibi phoque ou tu as pas ta place ici c'était dorothée qui devait chanter bibi phoque au début et dorothée avait dit non et donc j'ai pas aimé chanter bibi phoque vraiment j'ai pas et c'était très dur à chanter pour moi j'avais pas beaucoup de technique vocale et je me suis dit je peux pas quitter cette planète sans avoir fait la paix avec bibi phoque donc on a pour la blague entre guillemets parce qu'on en a sorti que 250 300 enfin vraiment c'est une toute petite édition qui sera collecteur peut-être un jour mais il ya une version on a dit 30 ans plus tard bibi phoque qu'est ce qui se passe pour lui et puis une autre version où adrien jagnac a fait une petite petite réorchestration beaucoup plus solaire beaucoup plus tendre de bibi phoque et ça c'est réussi avec l'eau de mes larmes et toutes celles qui passent sous les ponts ainsi sont mes souvenirs comme des savants avec l'eau de mes larmes et toutes celles qui passent sous les ponts ainsi et puis m 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